...to President of France, Emmanuel Macron, who will be followed up by a short intervention of the President of French Guyana, Mr. Rodolphe Alexander. President Macron, as you know, we have been discussing biodiversity and new financial instruments for our year now. So we can very well say we are on March. President Macron. Merci, Président. Merci, Mesdames, Messieurs les chefs d'État de gouvernement. Merci, Mesdames, Messieurs, l'heure à pour vos témoignages et vos actions. Vous avez tout dit, donc je vais être très rapide sur les enjeux. En 50 ans, près de 20% de la surface de la forêt amazonienne a disparu et 25% des forêts de mangroves. Et vous avez rappelé, en matière de lutte contre le réchauffement climatique, en matière de lutte pour la biodiversité, combien la forêt amazonienne, comme le bassin du Congo, était essentiel à notre humanité. Donc je ne serai pas plus long sur les enjeux. Si nous avons pris cette initiative, c'est en effet parce que ces incendies, je dirais, ont ému la planète entière au moment où le G7 se réunissait, et aussi parce que la France, vous l'avez rappelé, a elle-même une présence en Amazonie par la Guyane. C'est pourquoi je laisserai dans quelques instants le président Rodolphe Alexandre s'exprimer, partageant mon temps avec lui. Et je veux remercier aussi le grand chef coutumier de sa présence avec nous aujourd'hui, qui témoigne aussi de l'implication de l'ensemble des populations dans ce projet. Et ils rappelleront aussi ce que nous voulons faire dans, si je puis dire, notre part d'Amazonie, et le faire avec toutes et tous. Beaucoup de choses ont été faites. Et je le dis d'autant plus facilement que la France n'a pas été leader de ces actions. Et je veux vraiment remercier la Norvège et l'Allemagne, qui, je pense pouvoir le dire, dans les pays qui se sont engagés et ont donné, ont assuré un leadership tout particulier en versant plus d'un milliard de dollars au fonds amazonien créé en 2008, en mobilisant aussi les initiatives avec le CAFI pour la forêt d'Afrique centrale, et donc en étant, depuis plus de 10 ans, extrêmement engagés sur ce sujet. Vous avez rappelé aussi les initiatives plus récentes. Et donc, nous avons au G7 sonné l'alerte, ensemble, Président. Vous avez ensuite, à Laetitia, où les pays de la région se sont réunis, défini les principes de conservation et de développement durable de l'Amazonie, ce qui a été, je pense, une étape essentielle. Et là, nous nous réunissons, nous mobilisons en quelque sorte cette alliance qui, en réunissant tous les acteurs pertinents et nécessaires, doit pouvoir être efficace. Les Etats, les bailleurs, les ONG, les organisations internationales, les gouvernements régionaux, les populations autochtones. On va se parler franchement. Quels sont nos risques ? Il y en a un premier, l'éléphant dans la pièce, ou plutôt celui qui n'y est pas, le Brésil. Tout le monde se dit, comment vous allez faire sans le Brésil ? Le Brésil est le bienvenu. Et je pense que tout le monde a envie de travailler avec le Brésil. Deux Etats dans la salle se sont engagés. Et je crois que vous avez fait un très gros travail. Et je veux remercier les présidents de la région pour convaincre tous les Etats de la région. Et moi, je pense que ça viendra. Je pense qu'il faut avoir une démarche, comme on l'a aujourd'hui, extrêmement inclusive, respectueuse de chacun. Et c'est l'esprit dans lequel on a lancé tout cela. Et j'ai bon espoir que les prochaines semaines et les prochains mois permettront d'avoir les solutions politiques qui permettent d'avancer. La 2e chose, le 2e écueil de notre initiative, c'est qu'on se réunisse et qu'on dise des chiffres, des paroles, et que derrière, il n'y ait pas de résultat. Vous l'avez dit. Et quand je regarde les choses, c'est ce qui m'inquiète, parce qu'on a au fond le fond amazonien, qui a été suspendu parce que... Enfin, qui est aujourd'hui au suspens parce que le Brésil ne prend pas en compte l'intégralité, justement, de la forêt amazonienne et les critères qui avaient été définis par les bailleurs. Il y a le fond progrine très important annoncé par la Banque mondiale il y a quelques instants, sur une durée de 7 ans, pour toucher l'ensemble des zones forestières avec des contributions très fortes, en particulier de l'Allemagne, que je remercie encore. La Banque interaméricaine de développement, avec le Natural Capital Lab que vous avez évoqué, qui est sur la biodiversité, mais peut-être pas uniquement focalisé sur l'Amazonie. On a l'aide bilatérale. Je parle sous le contrôle de Donald Tusk, qui est là mobilisé aussi, mais l'Union européenne, par exemple, c'est 280 millions d'euros répartis entre les différents programmes de coopération. On a tous les projets bilatéraux. On a le secteur non-gouvernemental et l'organisation, par exemple, Conservation International, cher Harrison, qui a eu une action extrêmement efficace. Le risque, c'est la dispersion. Le risque, c'est la lenteur. Et le risque, à la fin, c'est l'inefficacité. Donc, il me semble qu'aujourd'hui, on doit essayer de se donner des objectifs d'action et une méthode. On va nous écouter, et pour avoir échangé avec beaucoup d'entre vous, je pense qu'on peut se dire qu'on a 6 objectifs d'action. Le 1er, préserver la biodiversité, dans la gestion des aires protégées, la lutte contre les incendies, l'abattage illégal, etc. La 2e chose, c'est le développement d'une chaîne de valeur durable dans les territoires forestiers, c'est-à-dire encourager les produits dérivés de la biodiversité, l'agroforesterie, la promotion de la certification territoriale et des pratiques agricoles, le zéro déforestation, et donc tout un travail aussi avec l'industrie agroalimentaire pour changer les choses avec nos propres exigences commerciales et les principes qu'on se donne à nous-mêmes. 3e objectif, c'est la formulation de pratiques de gestion durable des sols et des forêts en concertation avec les populations locales et les acteurs de terrain. 4e principe, c'est la promotion des pratiques et des savoirs traditionnels. Vous l'avez parfaitement expliqué en éclairant avec vos exemples et en montrant qu'on avait des solutions dans les pratiques traditionnelles. Le 5e principe, c'est la coopération transfrontalière pour les aires protégées. Et le 6e, c'est la rapidité et, si je puis dire, le caractère évaluable de l'action qu'on va mener. On doit privilégier les canaux qui vont rapidement vers les initiatives, les populations, et qu'on puisse évaluer ce qu'on a fait et ne pas se retrouver bloqué en ayant investi dans tel ou tel véhicule pour dire qu'on investit et se réveiller 6 mois ou un an plus tard en disant que ça n'est pas allé sur les populations locales. Je pense que si on tient ces 6 principes, on peut avoir une action efficace. Donc ce que je propose, peut-être à l'issue de cette réunion, dans la lignée des 2 prédécesseurs, c'est que chacun désigne maintenant une équipe de travail, qu'on puisse ensemble, Etat bailleur, Etat partenaire et acteur clé de l'association civile, pouvoir définir maintenant la méthode très précise de la gouvernance pour qu'au moment de la COP au Chili, on puisse définir ce plan d'action et déjà le calendrier des premiers projets. Il y a plusieurs projets qui attendent de l'argent des financements et donc je pense qu'ils ont surtout besoin maintenant d'avoir un calendrier très clair de notre part, nos règles posées sur le papier et nos critères et qu'on puisse ensuite aller vite et clairement. Voilà les quelques éléments clés. Dans ces conditions, la France contribuera à hauteur de 200 millions de dollars sur ce sujet et ses initiatives et je sais ce qui est attendu de nos amis amazoniens comme africains parce qu'il y a énormément de choses à faire. Je cède la parole au président Alexandre. Merci Monsieur le Président de la République. C'est un vrai honneur que vous m'accordez aujourd'hui au nom de mon département région la Guyane de prendre la parole devant de si hautes personnalités les chefs d'État et vous toutes, vous tous mesdames en vos grades, qualités et fonctions. Mon pays, la Guyane, a fourni à la France des plus grands serviteurs. Félix Séboué, qui fut le compagnon du général de Gaulle pendant la Seconde Guerre mondiale. Mon pays a fourni également le premier Obama de la République française, Gaston Monnerville, 22 ans président du Sénat et véritablement d'autres artistes, d'autres poètes. Nous pensons à Léon Gontran Damas, qui avec Aimé Césaire a été le chantre de la poésie de la négritude. Aujourd'hui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, la Guyane est la France en Amazonie. Elle est fière de son destin croisé d'Américains et d'Européens. Elle est fière de son identité amazonienne, qui est pleinement reconnue ici, en me donnant la parole, accompagnée du président du Grand Conseil coutumier, Monsieur Van Der Pils, et du président du Parc Amazonie, Claude Susannon. Mais, Mesdames, Messieurs, ce massif forestier non fragmenté, qui est la principale richesse de notre pays, mais qui est aussi l'un des poumons de la planète. Ce massif, qu'est l'Amazonie, est aussi une banque génétique, qui renferme un trésor encore inexploité. Et il faut rappeler que 5% des ressources génétiques de l'Amazonie sont exploitées, et que bien des ressources vont disparaître très prochainement, sans avoir donné le service attendu par l'humanité. Alors, nous tous, Sud-Américains, nous sommes dépendants de la biodiversité amazonienne. Elle nous protège, elle nous nourrit, elle nous soigne, nous habille, nous loge, elle nous enseigne également le respect de la vie et de soi. Nous sommes tous et toutes des enfants de l'Amazonie et nous devons être reconnaissants à véritablement cette forêt amazonienne. Mais cette forêt, Mesdames, Messieurs, elle abrite des hommes et des femmes. Cette forêt abrite des peuples autochtones dont le Président est ici présent, ces peuples autochtones pour lesquels nous travaillons, pour qu'ils aient accès à l'eau, à l'électricité, aux transports, au désenclavement, à l'Internet. Ces peuples autochtones, aujourd'hui, Monsieur le Président, vous le savez, souhaitent le débat, la ratification de l'article 169 de l'OIT. Ce sera certainement l'un de vos éléments importants du mandat pour savoir comment on peut accorder aujourd'hui au peuple autochtone cette émancipation qu'il souhaite. Le créole qui est devant vous est un des premiers à avoir demandé au peuple autochtone la conciliation et la réconciliation face à l'avenir. Mais aux côtés des peuples autochtones, vous avez des créoles, vous avez des brésiliens, des surinamais, des martiniquais, jusqu'au monde, qui est la dernière immigration qui habite également la forêt amazonienne, en particulier dans la région de Cacao. Cela veut dire que nous devons avoir un langage qui vise au développement et à la préservation de ce territoire, véritable patrimoine naturel de l'humanité. En Guyane, nous avons créé le parc amazonien, dont le Président Claude Sudanon est ici présent. Ce parc amazonien, il est au même titre que ce qui a été réalisé au Guyana, au Venezuela, en Colombie, en Équateur. Mais ce parc amazonien, il a une particularité, c'est qu'il a une frontière de 450 kilomètres avec le parc amazonien du Brésil, le Monti-Mukumac. Et d'ailleurs, je profite pour saluer le gouverneur d'Amapa, le gouverneur Alves Góes da Silva, ici présent, avec qui, tout à l'heure, j'aurais un mot pour les coopérations que nous mettons en place, comme je dois également saluer le vice-président de la République du Suriname, ici présent, qui participe également avec nous dans des programmes de coopération. Et donc, je vous disais que l'Union européenne a accordé à la collectivité territoriale que j'ai l'honneur de présider la gestion du programme transfrontalier qu'on appelle le programme Interreg de la coopération Amazonie. Ce programme travaille avec les cinq États du Nord-Est du Brésil et avec le Suriname et le Guyana. Et aujourd'hui, nous souhaitons, M. le Président, que vous puissiez auprès de la commissaire européenne doubler les fonds pour accentuer cette coopération. Tous ceux qui sont présents, le gouverneur Alves Gowaz, le vice-président du Suriname, pourront vous dire que cette coopération, elle fonctionne. Elle fonctionne dans la santé, elle fonctionne avec l'université, elle fonctionne également avec les bomberos, les firemen du Suriname, dans le cadre des incendies et autres. Bref, cela veut dire que nous avons mis en marche une politique qui vise à une coopération au niveau, donc, de la Guyane. Mais, mesdames, messieurs, M. le Président, vous avez souhaité très prochainement, mettre autour de l'université un pôle de formation, de recherche et d'innovation spécialisé dans l'étude de la forêt. Elle viserait à protéger cette forêt, mais elle viserait surtout à faire valoir les traditions, les rites, les savoir-faire ancestraux de nos peuples autochtones et des peuples premiers. Elle permettra également de faire des recherches sur la pharmacopée, sur les ressources génétiques. Et enfin, bien évidemment, je dois aborder le sujet qui fâche, le sujet de l'empaillage illégal. Notre territoire est encore consérisé par de l'empaillage illégal. Il y a des gendarmes français qui meurent sur le territoire de la France pour protéger la Guyane et pour endiguer ce fléau qu'est le phénomène de l'empaillage illégal. Et le gouvernement a mis en place une politique drastique avec le plan Harpy, mais nous devons véritablement faire reculer ces personnes qui mercurisent, qui attaquent les peuples autochtones et qui, quelque part, violent le territoire de la souveraineté. Mais je ne saurais terminer en disant, mesdames, messieurs, oui, il faut protéger la planète, oui, il faut tenir compte de la biodiversité et du changement climatique, mais il faut à ce moment que l'on dise à la Guyane quelle sera l'alternative qui lui sera accordée sur le plan minier. Monsieur le Président, vous avez pris à juste titre la décision de rejeter le projet Montagne d'Or. Nous vous en sommes reconnaissants, mais nous souhaitons que le débat, lorsque vous allez lancer la réforme du code minier, soit véritablement ouvert. Je pense modestement devant toutes ces personnalités qui travaillent sur le changement climatique, il peut y avoir des extractions responsables, transposables, transparentes, qui soient respectueuses de l'environnement et des normes européennes. Nous pensons également à la politique, notamment de la forestière, qui consiste aujourd'hui à la mise en place de filières de biomasse. Nous pensons à l'agriculture, qui, aujourd'hui, avance à pratiquement 30 % des surfaces agricoles utiles et qui vise à une autonomie du territoire. En fait, mesdames, messieurs, dans le respect du temps de parole qui m'a été accordé, je tiens à vous dire que, pour nous, la forêt est une somme de partage. Elle est un élément essentiel, aujourd'hui, pour assurer le changement climatique. Je vous remercie de m'avoir prêté la parole. Applaudissements Applaudissements Applaudissements